Picasso figure ses près de 80 oeuvres qui ont été gardées par l'artiste dans son atelier jusqu'à sa mort. On n'arrive pas toujours à comprendre avec notre tête, mais ça se passe souvent en bas des épaules. Je le disais, c'est des oeuvres un peu coup de poing. Et ils ont cette qualité-là. Donc, on est très fiers d'avoir accès au corpus du Musée national Picasso le bac. Les oeuvres en provenance de la Capitale française présentent cette qualité-là. Il présente un artiste aux multiples facettes, quelquefois peu glorieuses, dont son amour-haine de la femme. Rien que dans cette exposition, vous allez voir différentes représentations de la femme. Il n'y a pas une seule incarnation. C'est pour ça que Picasso est très paradoxal finalement. Il peut faire des tableaux d'une très grande douceur et d'une autre part dans sa vie intime, dans certaines de ses représentations. C'était vraiment l'un des représentants du patriarcat et de la domination des hommes sur les femmes. C'est aussi un voyage à travers les différentes époques qui a connu Picasso, un artiste prolifique qui a peint toute sa vie et créé des milliers d'oeuvres, tant en dessin qu'en peinture ou en sculpture. C'était aussi une éponge. C'était un artiste qui n'allait jamais adhérer à aucun mouvement, mais qui allait en attirer, en absorber, en fait, la substance pour s'approprier et le refaire la plupart du temps en mieux. C'est sûr que son audace, vraiment son désir d'aller ailleurs, de faire autre chose, je trouve quand même que c'est touchant et c'est émouvant de pouvoir voir des oeuvres de cette époque chez nous. Le parcours thématique proposé par le MNBAC nous montre, à la manière de Picasso, une autre façon de voir la beauté du corps humain. L'exposition Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle nous apporte quelques pistes de réflexion parce que, vous allez voir en la visitant, qu'elle nous confronte, en fait, dans nos propres préjugés et nos propres comportements, parfois inconscients, et nous révèle à nous-mêmes. Une réflexion à laquelle ont été invités à participer plusieurs artistes québécois, dont les oeuvres viennent clore l'exposition. D'avoir créé ce pont entre comment est-ce que Picasso représentait les corps et comment est-ce que les corps sont représentés aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, on en est à un point, on est en train de redéfinir cette culture visuelle. Je pense que ça passe par des projets comme le nôtre. Je trouve ça bien aussi d'un projet un peu indépendant comme le nôtre soit attaché à un grand nom comme Picasso. Je pense que c'est important de voir que la beauté aussi, elle est partout, donc elle est chez les personnes âgées, elle est chez les personnes grosses, elle est chez les personnes qui ont peut-être un handicap. Donc, je pense que c'est important de voir que la beauté, elle existe en dehors des normes de beauté. L'exposition se poursuivra jusqu'au 12 septembre au Musée national des beaux-arts du Québec.